Parlons des activités de la CDAO à présent. Il a été récemment lancé à Abidjan par la CDAO en coopération avec l'UMOA et le Comité Permanent Inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel-SILS, le Comité Ouest-Africain de contrôle des engrais, COACE. C'est un comité créé afin de soutenir la mise en œuvre conjointe d'un règlement harmonisé de la région relatif au contrôle de la qualité des engrais. C'est un effort qui contribuera au développement du secteur des engrais dans les États membres à la promotion de la production et à la productivité agricole dans la région, nous disent nos reporters. A Abidjan, ce 26 septembre 2023, a été lancé par la CDAO en coopération avec l'UMOA et le Comité Permanent Inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel-SILS, le Comité Ouest-Africain de contrôle des engrais. C'est un comité créé afin de soutenir la mise en œuvre conjointe du règlement harmonisé de la région C-REC.13-12-12 relatif au contrôle de la qualité des engrais. Cet effort contribuera ainsi au développement du secteur des engrais dans les États membres, à la promotion de la production et la productivité agricole dans la région, entre autres objectifs, assignés à la rencontre d'Abidjan, faire connaître les fonctions et les attentes du COASSEU et des CONASSEU, organiser la première réunion statutaire du COASSEU en mettant l'accent sur sa gestion et sa coordination sous le regard des autres partenaires tels que l'IFDC et le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural de la Côte d'Ivoire. Alors, comme le dit la sentinelle, la nuit est longue, mais le jour vient. C'est donc un grand plaisir de savoir que la mise en place du Comité Ouest-Africain de contrôle des engrais tant attendue est plusieurs fois reportée, voire enfin le jour. C'est donc un réel honneur de prendre part à cet événement unique dans le domaine de la promotion de l'utilisation judicieuse des engrais en vue d'accroître durablement la productivité agricole en Afrique subsaharienne. Nous voulons reconnaître ici les efforts soutenus des différentes parties, notamment la CEDEAO, l'UMOA, le CILS, les soutiens financiers des Pays-Bas, l'USAID. Dans une approche concertée et complémentaire, nous devons mettre en œuvre des initiatives concrètes pour promouvoir la production locale et régionale d'engrais organiques et minéraux et dynamiser le commerce inter-régional des engrais à travers des mesures réglementaires régionales appropriées avec le soutien de nos partenaires privés et institutionnels. D'ores et déjà, nous avons intégré les informations sur les facteurs de production agricole dans les analyses du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires. Préjecte la bonne coordination et la diffusion des informations sur les prix, les stocks et les mécanismes d'approvisionnement des engrais dans la région en vue d'alerter sur les mauvaises pratiques et les incohérences des politiques publiques. De plus. Il faut souligner que cette rencontre s'est tenue sur deux jours avec en finalité plusieurs résultats dont l'appropriation de l'accord de coopération tripartite CDAO-UMOA-CILS dans le domaine des engrais et le plan d'action, l'appropriation des modalités de renforcement des capacités réglementaires dans les états membres de la CDAO, de l'UMOA et du CILS et la validation du règlement intérieur du COACE et les autres documents techniques proposés. Ouvre une parenthèse partenaire.